Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il s'agit de ma pile à l'air prévisionnelle pour l'été, donc pour les mois de juillet-août, qui débordera certainement sur septembre, vu tout ce que j'ai prévu, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, comme je vous tourne cette vidéo, et on est déjà le 5 du mois puisque je n'ai pas pu la tourner avant, le premier livre que j'avais prévu de lire, mais que du coup je suis en train de lire, regardez, il s'agit de Mentir de K.A. Tucker, donc c'est la suite de Respire, Tiny, Tiny, Breath, je le lis en lecture commune avec Marvin des Chroniques du Panda, pour l'instant, là, un tiers du livre, j'aime bien même si c'est moins, enfin, je suis moins plongée dans l'histoire que dans le premier tome, Respire, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, c'est quand même une bonne lecture, et j'espère lire le tome 3 prochainement, mais pas cet été je pense, puisque déjà je ne l'ai pas en ma possession encore, et je vais essayer de réduire mes achats, je ne dis pas zéro achat, parce que je ne le tiendrai pas, ça c'est sûr. Ensuite, je me suis prévu l'épisode 5 de Karina de Rosemary, donc c'est en numérique, je vous mets la photo juste ici, il est dans ma cobo, normalement je pense le lire, enfin ça se lit, je peux le lire en une heure quoi l'épisode, il fait une soixantaine de pages, donc je le lirai dès que j'ai le temps. Ensuite, je prévois de lire quand je le recevrai, puisque c'est, en fait je vais le recevoir en partenariat avec Livre à Dict et les éditions Michel Laffont, il s'agit de Hacker, Hacker, Dangereuse, quelque chose, je ne sais plus, désolé, de Meredith Wild, donc c'est le premier tome, je sais que c'est, enfin il y a un peu le monde de l'informatique, le piratage et tout ça, comme ça m'intéresse, ça me plaît bien, j'avais candidaté et j'ai été sélectionnée, donc pour l'instant j'attends de le recevoir, je pense le recevoir courant juillet, enfin j'espère, du coup je pourrais le prévoir pour août et il rentrera parfaitement dans ma pile à lire pour cet été, donc je vous mets la photo ici. Ensuite, je me prévois, mais ça c'est encore illusoire, je suis sûre que je n'arriverai pas à tout lire, le premier tome, enfin, de Outlander, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette, après avoir fini la première saison de la série, je suis en manque, donc il faut que je lise le premier tome pour pouvoir enchaîner sur la suite, vu qu'apparemment la saison 2 ne sortirait pas avant 2016, d'après ce que j'ai compris. Donc je ne présente plus Outlander de Diana Gabaldon, vous savez, plein d'entre vous l'ont lu, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire. Ensuite, je prévois, ça fait un petit moment que je le mets dans mes piles à lire du mois, mais je n'ai toujours pas le temps, donc il s'agit de Play de Kelly Scott, le tome 2 de la série Stage Dive, paru dans la collection Et moi, aux éditions J.C. Lattes. Il faut absolument que je le lise cet été, pour la simple et bonne raison que normalement, je devrais recevoir, je pense, en service presse de la part de la maison d'édition, le tome 3 qui sort début septembre, et donc il faudrait que j'ai lu le tome 2 pour pouvoir le lire dès que je le recevrai. Mais j'ai surtout très hâte de le lire, puisque le 1 m'avait vraiment bien plu. Ensuite, voilà le livre que je prévois de lire, là, après mentir, normalement. Il s'agit de Lacrymosa, de... pardon... Le 1er tome de la série Requiem pour Sacha, donc c'est une trilogie, de Alice Carling. Donc c'est de la bit lit, c'est vrai que j'en lis très peu, surtout en ce moment, j'étais très dans le new adulte, mais justement, je fais un petit peu une sur d'autres, donc je crois que dans cette pile à lire, il n'y en a pas. Parce que j'ai envie justement de faire une pause, oui, à part le play, oui, qui est dans le new adulte, tout le reste, c'est... c'est varié, vous allez voir. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire, en plus je l'avais fait dédicacer, je crois, à l'une des toutes premières séances de dédicaces de Alice Carling. Ça devait être quoi, oui, en mai 2014, à mon avis, quand il est sorti. Voilà, j'ai même le petit autocollant et tout. Donc, j'ai hâte de le lire, c'est pas trop gros, donc je devrais pouvoir découvrir ce roman. Ensuite, je me suis prévue... Cinder, de Marissa Meyer, comme vous pouvez le voir, je l'hésine pas dans les pavés, mais depuis le temps qu'il est dans ma palle et que je vois de très très bons avis, surtout que le tome 4 ou 5, je sais pas si la petite nouvelle compte comme un tome ou est un demi-tome, je ne sais pas. Donc, je compte lire celui-ci en lisant juste avant, il était une fois Cinder. Donc, je vous mets la photo, c'est une petite nouvelle, je crois, 40-50 pages sur Macobo, que je voudrais lire avant parce que c'est le 0,5, donc j'aimerais bien le lire avant. Et j'enchaînerai ensuite sur celui-là. Donc là encore, maintenant, je vais passer sur du petit peu science-fiction, young adulte, donc ça va être un petit peu changé parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ce genre de roman. Ensuite, je compte lire le tome 1 de Prince Captif, L'Esclave, de C.S. Packat. Donc, je pense que vous avez forcément entendu parler au mois de mai. Enfin, il est sorti au mois de mai, début mai ou fin mai, je ne sais plus, peut-être début mai. Je l'ai acheté quand il est sorti, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Je vois tellement de bons avis qu'il faut absolument que je me fasse ma propre idée, surtout qu'il n'est pas bien gros, il ne fait que 300 pages et il écrit. Enfin, c'est bien aéré le texte. Donc, il s'agit d'un roman MM, mais pas seulement parce que c'est aussi vraiment du fantastique. C'est une trilogie, les deux premiers tomes sont sortis chez Milady simultanément en mai. Le tome 3 n'est pas encore paru en VO, donc ce n'est pas pour tout de suite. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop trop me précipiter. Mais je compte lire ce tome 1 pour voir si ça me plaît et puis voir si je pense me prendre le tome 2. Ensuite, je compte lire, encore un bavé, Fangirl de Rainbow Rowell. Ça, c'est pareil, je l'ai acheté dès qu'il a été réédité chez Castlemore, puisque je l'ai raté chez Milady, donc oui, février. Donc là encore, ça fait un petit moment. C'est écrit assez gros quand même et aéré, mais c'est un petit pavé quand même, puisque je pense qu'il dépasse les 500 pages. Comme je vois que c'est une fan qui va écrire, je crois, oui, c'est une fan d'une série de romans, va écrire une fanfiction, je crois, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne me suis pas trop trop enseignée, mais je sais qu'il a des bons avis. De toute façon, Rainbow Rowell a vraiment souvent de bons avis, donc je vais me lancer avec celui-là. Ensuite, je compte lire si j'ai le temps, Les Stagiaires de Samantha Bailly, c'est le seul roman de cet auteur que j'ai pour l'instant, je n'en ai lu aucun. Et j'aimerais beaucoup le découvrir, je l'avais acheté il y a tout pile un an, je crois, puis c'était à l'occasion de la Japan Expo 2014. Elle me l'avait d'ailleurs dédicacée, regardez, j'avais un petit donut là, c'est mignon, du coup, ça c'est pareil aussi, c'est assez aéré. Il y a beaucoup de dialogues, donc ça va se lire assez vite, je pense. Et là, c'est pareil, il y a vraiment le monde du numérique, les choses qui m'intéressent. Donc, je pense le lire aussi. Si j'ai le temps, ça me fera plaisir. Ensuite, qu'est-ce qui reste ? Ah oui. J'aimerais lire le tome 1 des Étoiles de Noce Head de Sophie Joma. J'ai commencé à me les procurer chez France Loisir, pour l'instant, j'ai les 3 premiers, je voudrais tient de les avoir tous avant qu'ils arrêtent de les publier. Parce que les couvertures sont magnifiques dans cette édition, même si les versions poche qui sortent chez Gelu, je crois, sont aussi très jolies. Je les préfère largement aux couvertures originales parues chez Rebelle, donc c'est pour ça que je les ai pris ici, surtout qu'ils sont quand même moins chers. Je crois qu'ils sont dans les 14 euros. Donc, ils sont quand même beaucoup moins chers que les versions originales. Là, pareil, je vous avoue que je sais que c'est un peu du young adulte. Mais je ne connais pas beaucoup l'histoire, si ce n'est que ça plaît beaucoup. Donc, j'espère que ça me plaira aussi. Ensuite, je me suis prévu Les loups de Riverdance, le tome 1, Lucas, de H.V. Gavriel. Donc là encore, il s'agit de Beatleet, et c'est aussi un roman MM. Là, c'est pareil, je sais qu'il y a une histoire de loup-garou. Un loup-garou qui va tomber, enfin, il va y avoir une histoire d'amour un peu compliquée entre un loup-garou et un homme, je crois. Déjà, c'est la couverture qui m'avait tapé dans l'œil. Il était sorti, oui, novembre, et là, le tome 2 va sortir d'ici quelques jours, je crois qu'il sort le 10 juillet. Donc, j'aimerais bien pouvoir découvrir un petit peu et voir si ça me plaît. Pourquoi pas lire le prochain, enfin, me procurer le prochain et le planifier pour plus tard. Ensuite, je vais terminer avec les deux derniers livres que j'ai en ma possession. J'aimerais lire Suite nuptiale et quiproquo, donc c'est le premier tome des frères Gumbel de J. Lynn, autrement connu sous le nom Jennifer L. Armantrout. J'ai déjà lu un de ses romans. Ça, ça, c'est vraiment de la romance chiclite de base, vous voyez, il est vraiment... Il fait un peu plus de 250 pages, et c'est vraiment écrit gros, romance de base chiclite. Mais pour les vacances, ça sera bien, je pense. J'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, donc si ça me plaît, j'aurais pas besoin d'attendre pour l'acheter. Et le dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Coeur Cookie de Cathy Cassidy. Donc, c'est le tome 6 des filles au chocolat. J'ai lu déjà tous les tomes parus, jusqu'au 5.5 Coeur Sucré qui est sorti il y a quelques mois. Et j'aimerais jouer vraiment de pouvoir le lire, parce que j'adore cette série. Il me semble que ça va être vraiment le dernier tome cette fois. Mais heureusement, je vois qu'il y avait un petit flyer dedans. Et on nous présente le prochain roman, en par exemple, de Cathy Cassidy. Je vais essayer de zoomer, mais pardonnez-moi si on voit rien. Donc, ça sera Miss Pain d'Épile, donc ça sera apparemment en one shot. Regardez, à côté de la délice des anges, que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je vous mets comme ça, même si je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Donc voilà, et celui-là sortira le 8 octobre. Donc j'aurai le temps de lire ça d'ici là. Et les deux derniers que j'aimerais lire si vraiment, si j'ai fini les autres, mais ça m'étonnerait, mais ce n'est pas grave. Il s'agit de Phobos de Victor Dixen. Je pense qu'en ce moment, là, on entend beaucoup, beaucoup parler. C'est paru à la collection R, donc aux éditions Robert Laffont. Je ne vois que des bons avis. Enfin, oui, je n'ai vu aucun mauvais avis. J'ai vu plein, plein de coups de cœur. Donc voilà, il me tente. En plus, la couverture est magnifique. La bande-annonce du livre, enfin le trailer du livre me donnait super envie. Donc voilà, celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter. Mais je pense que ce sera l'occasion parce qu'il a l'air vraiment très sympa. Et le dernier que j'aimerais lire si possible, il s'agit du premier tome de The Mortal Instruments de Cassandra Clare. J'avais les deux premiers tomes dans une ancienne édition plus publiée et où je n'aurais jamais eu la fin puisque ça aurait été dépareillé. Donc je les avais revendus. D'ailleurs, c'était une abonnée de la page. Et j'aimerais me procurer le tome 1 dans la nouvelle édition pour pouvoir faire toute la série. Le tome 1, je l'avais commencé, mais il y a plusieurs années avant que le film sorte d'ailleurs. Et avec le film, ça m'avait un peu freinée après dans ma lecture. Et du coup, j'aimerais bien me prendre le tome 1 pour vraiment reprendre la série. Surtout qu'il n'y aura pas les autres films qui vont sortir. Je sais qu'il y a une série en cours d'adaptation, mais mon série télé, je fais moins confiance qu'un film qui peut vraiment reprendre un tome du roman. Écoutez, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je me suis prévue 12 livres plus les deux que je n'ai pas en ma possession. Ça fait 15-16 livres, ça fait pas mal. Mais oui, je sais de toute façon que je ne lirai pas tout, mais ça me fait un petit challenge. Et puis sinon, ça sera reporté sur septembre, ça ne fait rien. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures. Mettez-moi en commentaire si vous avez fait une pile à lire pour le mois de juillet ou pour cet été. Comme ça, je pourrais aller jeter un oeil et puis on comparera si on a des livres en commun. Et puis pourquoi pas faire une lecture commune. Si vous ne lisez pas trop vite, bien sûr, parce que je ne peux pas suivre le rythme avec quelqu'un qui lit un roman en une journée. Mais pourquoi pas faire une lecture commune quand je serai en vacances, parce que je suis en congé quasiment tout le mois d'août. J'ai un mois de vacances de fin juillet à fin août. Donc j'aurai encore plus de temps pour lire. Écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Bye bye !